Si j'ai une attente dans la semaine, par exemple, ou des choses comme ça, je consulte l'horoscope comme tout le monde, et puis, bon, quelquefois ça ne correspond pas, quelquefois ça ne correspond pas. Si Angie Bowé consulte de temps à autre son horoscope, qu'en est-il de nos élus, de nos super citoyens ? C'est ce que nous sommes allés leur demander. Faut-il se fier à son horoscope ? Et même si on fait mine de ne pas y croire, pourquoi continue-t-on à le lire ? Bref, à chacun son avis et son signe zodiacal. Capricorne et chèvre de l'astrologie chinoise. Je suis du signe du taureau. Moi, je suis verso, à son nom verso. Gémeaux. Je suis scorpion et chez les horoscopes chinois, je suis chat. Je regardais plus l'horoscope pour me rassurer, quand vraiment, j'ai quelque chose à confirmer, on va dire ça comme ça. Mais non, pas du tout en amour. C'est toujours pareil. Ce que l'on va lire, on s'attend toujours que ça se réalise. Le plus souvent, c'est du n'importe quoi, parce qu'il n'y a rien qui se fait. Mais on est toujours là à le lire. Pour moi, c'est quand même un petit cachet, un petit bonbon, un petit truc. Donc on lit son astrologie comme on prendrait un espèce de petit médicament. C'est amusant, c'est tout ça. Mais voilà, je n'y crois pas plus que ça. Je reconnais quand même avoir jeté un oeil de temps en temps, notamment au moment du nouvel an chinois. Je crois que malgré tout, on est influencé par les astres. On est une petite pointe de l'aiguille dans le cosmos, dans la nature, dans l'univers. Mais on est aussi sujet du monde de l'univers. Donc on est impacté par les différentes forces que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui. Mais que les vieux canards connaissent. Enfin, je ne sais pas, j'ai lu il n'y a pas très longtemps que tous ces signes-là, ce n'étaient pas des vrais signes, parce qu'ils avaient découvert que l'astrologie était basée sur des dates qui n'étaient pas les dates. Donc je serai peut-être autre chose et quoi que ce soit. C'est pour moi difficile de comprendre que la population, que le monde et les milliards de personnes seraient rangées dans douze boîtes différentes, uniques. Je pense qu'il y a un petit peu plus de subtilité, même si c'est probablement, en tout cas une science que j'ignore. Les vieux canards, ils vivent quand même avec le lien avec la nature, avec l'univers, avec la lune, avec le soleil, les étoiles, etc. Donc c'est quelque chose qui n'est pas étranger au monde canard. Sous-titrage Société Radio-Canada